Ici, à la sortie d'un joli petit village dromois, situé au pied sud du Vercors, dans la vallée de la Drôme, jaillit la source des fontagneux. C'est le principal exutoire d'une extraordinaire rivière souterraine, l'émergence de Bourne, qui circule dans les veines de la terre, sous Beaufort-sur-Germane. Souvent à sec, parfois en cru, cette eau qui gérit quelques centaines de mètres au nord des fontagneux est souvent de belles qualités, parfois translucide. Venez découvrir avec nous cette mystérieuse régergence qui a l'un des profils les plus atypiques sur 3 800 mètres de réseau entièrement noyé. Suivez le petit point rouge en haut à gauche qui se déplace sur le profil, montrant le lieu où se trouve le plongeur dans la cavité. Au départ, nous suivons sur 150 mètres la conduite de captage qui alimente 17 000 habitants en eau potable répartie sur 7 communes, installée en 1993 par la société de travaux sous-marins dromoise au Cannes. L'émergence de Bourne est une rivière souterraine fantastique. C'est la plus longue de France, avec son premier siphon de 3 800 mètres entièrement noyé. C'est une plongée dans les traces des plus grands spéléonautes de ces 40 dernières années. Bertrand Léger, Olivier Lissler, Orhan Eisenmayer, John Valentin, Rick Stanton et votre guide. Chacun, en leur temps, ont révolutionné l'exploration en plongée souterraine. Au début du XXIe siècle, une bande passionnée formant l'association Les Fils d'Ariane, regroupant une vingtaine de plongeurs, ont repris cette formidable aventure de poursuivre l'étude et l'exploration de cette émergence. Chaque plongée à l'intérieur de ces cavités nous énerveille. Des fois étroites, des fois immenses, les volumes changent constamment, faisant de Bourne une plongée unique. Le plongeur pénètre maintenant dans une énorme salle, la salle des Ariane, à 700 mètres de l'entrée. Elle pourrait contenir un imbeuble entier. En surface, à la sortie du quartier Les Chérouzes, la position de la balise posée à l'entrée de cette salle. Une vingtaine de mètres sur la gauche de cette position, à l'ouest, cet immense réservoir, quelques dizaines de mètres sous terre. Cette plongée est une balade permanente à l'intérieur d'une gigantesque montagne russe. Ça monte, ça descend, ça change de direction à chaque instant. Nous nous trouvons à 850 mètres de l'entrée, ici, à cet endroit, dans une galerie particulière, le premier passage bas à moins trente têtes de profondeur, horizontale sur plus d'une centaine de mètres, où les plongeurs peuvent se croiser sans difficulté. L'émergence de borne permet à tous les plongeurs, membres de l'équipe, de pratiquer notre passion suivant ses capacités. Le travail réalisé s'effectue aux distances de progression de chacun, plus ou moins loin, suivant son niveau. Nous venons de franchir la distance de 1 km, tractée par nos scoopers. La galerie est ici un peu moins volumineuse, le courant se fait un peu plus se sentir. Suivant les conditions, la visibilité peut être très claire, à moins claire, suivant une eau plus chargée. En surface, nous venons de dépasser les dernières maisons du village pour pénétrer sous les terrains agricoles. Ici, une étroiture dans laquelle nous avons été, par confort, obligés de dépasser un bloc qui, positionné en plein milieu, gênait le passage. Nous arrivons maintenant au départ d'une zone dont le sol est recouvert d'une bonne épaisseur de glaise, et cela jusqu'à la sortie du siphon. Nous sommes à 1 300 m de l'entrée, lieu de pose de la deuxième balise en surface, la route de Gigord, à la sortie de Beaufort-sur-Jarvan, que traverse en sous-sol l'émergence de Beaumont. Nous arrivons à présent à la côte de 1 400 m pour laisser Jean-Claude partir explorer une nouvelle galerie qui part perpendiculairement sur la gauche vers l'ouest. Une nouvelle aventure explorée sur 210 m dans un boyau plus intime. Ce tapis de glaise qui, désormais, ne nous quittera plus. Et cette forme si particulière des parois en forme de balcon. Nous arrivons dans la salle Zébulon, à 1 750 m de l'entrée, lieu de pose de la troisième balise. En surface, son positionnement, ici, au milieu du champ. Au second plan, la montagne de l'Oseron, le bassin versant de l'émergence de Beaumont. Nous attaquons maintenant la galerie profonde sur 300 m, à l'île profonde d'un maxi de moins 50. Jusqu'à présent, la progression dans la cavité pourrait se faire par des plongeurs de bon niveau, de plus en plus aguerris, si l'on voulait aller loin. Mais, à partir de cette côte, commence une pratique réservée aux plongeurs de haut niveau. A la fin de la zone profonde, pratiquement arrivée à 2 km de l'entrée, une énorme salle nous fait remonter presque verticalement, de moins 40 à moins 10 m de profondeur. Toujours ces parois en forme de balcon et cette roche si découpée. Nous arrivons dans la salle Bertrand Léger, à 2200 m de l'entrée, lieu de pose de la quatrième balise. En surface, son positionnement. Une nouvelle descente dans cette énorme salle, le départ de la dernière exploration de Bertrand Léger en 1981. Un point bas à moins 30 m de profondeur, dans lesquels j'ai réduit la puissance de mes éclairages pour plus d'intimité. La remontée de cette portion à moins 30 m, où nous attend le terminus d'Olivier Isler, réalisé en 1982, toujours dans une galerie, au sol, recouverte de glaises épaisses. J'exprime ma joie, car c'est très rarement que je suis ici, accompagné d'autres amis. Là, commence la zone réservée aux plongeurs de très très haut niveau. Jusqu'à présent, nous étions seulement trois plongeurs au monde dans ces lieux si lointains. Nous venons de franchir les trois kilomètres de distance. Nous disposons d'un scooter principal, accroché à la ceinture par une longe qui nous tracte pour avancer. En sécurité, nous avons un second scooter que nous traînons derrière nous, qui nous permettrait de rancrer sans difficulté pour rejoindre la sortie. 3 500 m, nous progressons à faible profondeur, annonçant la sortie du verrou liquide toute proche. C'est fait. Pour la première fois, David et Loïc franchissent les 3 800 m du verrou liquide de l'émergence de Beaune. Une plongée préparée méticuleusement de longues dates. En surface, sur cette colline, au pied du village de Lozeron, le point émettrice de la dernière belise à la côte de 3 650 m. Après un passage aérien de quelques mètres, dû au niveau bas lors de cette plongée, un dernier verrou liquide de 30 m, franchissable en nageant, pour atteindre la partie exondée. Une fois déséquipé de notre matériel de plongée, nous progressons désormais dans la partie aérienne de la cavité, à plus de 4 km de l'entrée. Voilà. Après un masque. Nous retrouvons le cours amont de l'eau souterraine, qui chemine dans un cours d'eau aérien venant de l'Altif. Au départ du lac, à droite, la garderie fossile des Frères Amis, explorée par Rick, John et moi en 2007, sur une distance de 700 m. Nous prenons à gauche, par la diaclase, pour contourner le passage siphonant, pour rejoindre l'Altif. Nous grimpons sur un amas de blocs, pour redescendre sur le départ de la prochaine zone siphonante non encore explorée, le but de nos prochaines aventures. L'émergence de Bourne, une aventure humaine exceptionnelle, vécue grâce au travail de tout un groupe composé de passionnés, épris de découvertes, d'explorations et de partages. Nous plongeons dans cette eau translucide, qui alimente tout un canton, pour percer les secrets qui entourent cette mythique émergence, afin de préserver cette ressource indispensable pour nous et les générations futures. Et il n'y a rien de plus important. Sur notre planète, 3% de l'eau est douce. Un tiers de cette eau se cache sous terre, notamment ici, à Beaufort-sur-Jarban.